Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, l'armée a repoussé une nouvelle incursion de l'armée rwandaise à Kibumba. Pas de bilan pour l'instant, confirme le porte-parole de l'opération Sokola 2, Honour Kivu. L'équinoise pousse à l'organisation des élections. L'enterrinement de Denis Kadima, accusé d'être proche du chef de l'État, fait débat. Un argument rejeté par certains dans la rue, mettant en avant son expertise. Toujours à Kinshasa, chasse au nid de poules. L'opération Zéro Trou, lancée par le gouvernement, est vivement attendue sur Capella et Kimoiza pour prendre le visage des rues de la Gombe. Voilà tout pour le titre. Merci de votre attention. Rentrée judiciaire à la cour de cassation. Aujourd'hui, les avocats ont fait une plaidoirie sur le respect des lois et de la justice. Le premier président de la cour s'est lui apaisanti sur la question de la résiliation des contrats. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Chisekédici-Lombo. En présence du chef de l'État et magistrat suprême, la cour de cassation a déroulé un protocole d'honneur pour sa rentrée judiciaire 2021-2022. Dans sa mère curiale, le premier président de la cour de cassation, Moukendi Moussanga David, a planché sur la problématique de la résiliation du contrat de location d'une concession foncière par décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers. En effet, toute personne aspire à l'acquisition d'une concession foncière auprès de l'État, propriétaire du solde, pour l'exploiter suivant la destination convenue. Avant lui, le bâtonnier national représentant de l'ordre des avocats congolais, Matadi Wamba, dans sa plaidoirie, s'est apaisantie sur la question du respect des lois et de la justice en tant que ciment de la cohésion et de l'indépendance nationale. Pour sa part, Moumba Moukoko Victor, procureur général près de la cour de cassation, a, dans le prononcé de sa mère curiale, planché sur la repression des infractions flagrantes en loi de la justice comparée. Cette rentrée judiciaire chez les magistrats intervient après les vacances dites de vacations décrétées par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer. Pendant cette période, il s'organise toujours des audiences de vacations, surtout en matière civile. La rentrée judiciaire vient inaugurer la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la cour de cassation, le Conseil d'État prépare aussi sa rentrée solennelle pour le 30 octobre de la Néancourt. Au Nord-Kivu, l'armée confirme une incursion des forces de défense rwandaises chez nous. Les phares décés les ont délogés dans six villages, indique le porte-parole de l'opération Sokola 2. Je vous propose de l'écouter. Le secteur opérationnel Nord-Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais. Ces éléments ont eu à occuper six villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro D. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme congé de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment et ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que RDF puisse entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt. Mais dis-moi, retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse. Mais aussi, nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc, dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Sécurité toujours. L'armée reprend le contrôle de quelques localités en Nitori. 81 éléments des groupes armés ont été neutralisés, dont un chef rebelle autoproclamé et son S4 dans la région de Moanga. C'est le bilan des opérations militaires menées par les hommes du général Johnny Luboyan Kachama. Document à suivre à la fin de ce journal. Pour l'instant, voici ce reportage de Joseph Oscar Mbal. Les forces armées de la République contrôlent désormais les bastions des éléments Kodeko, F-Pik-Tunia-Milima et leurs alliés ADEF. C'est après une offensive foudroyante à Moanga, Mbongo, Lipri et Riti, des localités de Walendupiti dans le territoire des Djougou. Des opérations militaires qui ont permis au phare d'essai de déloger ces miliciens et d'en neutraliser une quatre-vingtaine, récupérer 26 armes AK-47 et parmi les rendus, 29 ADEF avec leurs effets militaires, dont 16 armes et munitions. L'insécurité est créée par les groupes appelés ADEF avec leurs complices congolais qui, du reste, sont nos fils. Ils sont dans Kodeko et F-Pik, ce qui nous rend un peu la tâche difficile. Nous leur demandons de se désolidariser des ADEF. 60 membres des groupes armés ont été capturés. Leurs amulettes ont montré leurs limites face à la puissance de feu des phares d'essai. Vous devez savoir que nous allons à présent imposer la paix à Nitori. Même s'il faut marcher sur des gens, nous le ferons. C'est un signal fort. Les autres groupes armés sont appelés à déposer les armes au risque de subir la frappe des phares d'essai. Ce sera sans pitié à lâcher le gouverneur militaire de la province de Litori, Johnny Luboyankachama. Autre titre, ça fait débat dans les salons. L'entériment des nouveaux animateurs de la CENI hier à l'Assemblée nationale. La rue s'invite au débat. Voici quelques réactions dans ce reportage de Dien Balaka. Cédric Keninambo, Rodépanda. L'Assemblée nationale a intériné le choix de Déni Keninam à la tête de la CENI. Lui et les 12 autres membres ont vu leur candidature être validée par les élés du peuple. Du côté de la population, l'entériment des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante balise déjà le chemin des échéances électorales de 2023. Pas de choix. Le choix de Déni Keninam, c'était bon et puis il est pour l'instant celui qui est le meilleur expert en matière électorale, plus particulièrement en Afrique et puis ici chez nous en RDC. Qu'on puisse abolir tout ce qui est comme les G-Tribos parce que lui il est Louba, il est Congo, il est, il est, il est, c'est pas ça. Le seul souhait de tous les Congolais est que les élections se tiennent dans les délais. C'est un choix qui a été opéré, selon les informations à notre possession, c'est un expert électoral qui a fait ses preuves. Mais s'ils disent que c'est un proche du chef de l'État, qu'ils n'ont qu'à mettre des mécanismes pour éviter certaines choses. On n'a plus le temps à perdre. Nous devons aller vers les élections en 2023. Mais si vous refusez, qui d'autre alors ? Nous en avons l'expérience en RDC. Je trouve que non, il n'y a rien à contredire. J'approuve cela compte tenu de l'organisation des membres de la CNE. Il y a plusieurs confessions religieuses à l'intérieur. Si un candidat provenant de l'église kumbanguiste, ça ne crée pas de problème. Donnons aussi chance à une autre personne de gérer parce qu'on est dans un pays démocratique. La prochaine étape après l'entérimement, c'est la prise d'une ordonnance présidentielle pour valider la nouvelle centrale électorale. Autre chose, difficile de faire le deuil pour certains habitants de Bumba. Ils sont toujours sans nouvelles de leur disparu lors du naufrage. Le gouvernement vient d'octroyer une assistance pour les victimes. Jean-Pierre Liaowicz, premier ministre, ministre de la fonction publique, chef de délégation, a également tenu une réunion de sécurité pour analyser les causes du drame. Cédric Eninambo. Rien ne pourra remplacer les êtres chers disparus, surtout quand il s'agit d'une tragédie. Les cas de figurent les naufrages d'un convoi d'embarcation motorisé en Nguenguele, sur le fleuve Congo, à 24 km dans la province de la Mongala. La délégation gouvernementale conduite par les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaowicz, a remis un appui financier substantiel aux victimes et leurs familles. Des lèdres, certes, bien plus, un réconfort moral à travers un culte d'action des grâces qui a vu le vice-premier ministre de la fonction publique réitérer la volonté du gouvernement de la République de prendre des mesures qui s'imposent pour que pareil drame ne se répète plus. Des outils de navigation ont été acheminés dans cette province pour améliorer les conditions de navigation sur place. Pour bien cerner les circonstances qui ont conduit à ces naufrages, la délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, les ministres d'affaires sociales et les vice-ministres du budget, a organisé une réunion de sécurité élargie aux humanitaires et forces vives de la Mongala. Comme pour revenir sur les traces de ces drames, les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, et les deux autres membres du gouvernement, se sont rendus non loin du lieu du naufrage, où certains corps répéchés ont été mis en terre. Pour faciliter la mobilité du personnel des services de l'État, tel que la direction générale des migrations, la police et les forces de défense et de sécurité, des motos pour la terre ferme et hors bord pour la voie fluviale, ont été rémis pour renforcer la sécurité. Bientôt, un nouvel oiseau dans le ciel congolais. Air Congo, c'est son nom. C'est la conséquence des accords conclus entre le gouvernement congolais et la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines. Le ministre des Transports fait le suivi des actes d'engagement. Suzy Ngoï, Myriam Madika. Air Congo, c'est le nom de la compagnie qui devra naître dans les prochains jours en RDC, avec des aéronefs de qualité. L'acquisition prochaine de ces appareils est le fruit d'un protocole d'accord signé en septembre dernier à Addis Abeba entre la RDC, représenté par le ministre de Transports, Voix des Communications et la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines. De retour des Émirats Arabes Unis, où il était en mission de travail, Sheriben Okendasinga a transité par Addis Abeba en Éthiopie pour le suivi. Maintenant, il est question de tout mettre en œuvre pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le peuple congolais attend des actions concrètes. Le peuple congolais veut être transporté, utiliser les voies aériennes pour effectuer ce déplacement dans des conditions de dignité, de sécurité et d'exemple. Et avec Ethiopian, nous avons cette capacité. Voilà pourquoi je suis passé ici avec M. Boussera pour lui dire que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons honorer nos engagements vis-à-vis de son excellence Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Précisons que Air Congo, une fois lancé, ne remplacera pas la compagnie Congo Airways qui existe déjà. Comment fonctionne l'autorité de régulation de la sous-traitance, les conditions de travail de ses agents ? Eustache Mouanzi, ministre d'État aux petites et moyennes entreprises, a fait une visite sur le terrain. Le constat est décrit dans ce reportage signé. Mireille Ndekissi-Louvondi. ...de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en l'honneur ce lundi 18 octobre 2021. Les conseils d'administration composés du PCA Mouananté-Bababa, du DG Kalège Ahmed et son adjoint Aleboussi étaient tous en première ligne pour recevoir leur ministre des tutelles, le ministre de l'État, maître Eustache Mouanzi Mouananté-Bababa. Après une séance de briefing, la délégation du ministre a été conviée à une visite guidée afin de permettre au patron de PME d'avoir une idée panoramique sur le fonctionnement de cet établissement. Curieux de s'approprier du rôle de chaque service, l'autorité n'a pas manqué de poser des questions directes à quelques agents. Le problème fondé est celui des locaux. Les bâtiments, bien que spacieux, régorgent en son sein d'autres salles non occupées. C'est le cas de celles logées dans la cave, qui se trouvent dans un état de dégradation suite à l'humidité, ce qui fait que tout le personnel est confiné dans un même espace, situation qualifiée d'inadmissible pour le ministre d'État. Il n'est pas normal que vous soyez coincé tel que je l'ai vu, que les directeurs puissent être sur un mètre sur deux pratiquement. Il est prévu que demain, après-demain, ces conditions de travail-là soient améliorées. Dans une ambiance de convivialité, les conseils d'administration au nom de tous les agents de l'ARSP a remis un présent au ministre, produit 100% congolais. Ce smartphone appelé Okapi est le résultat des intelligences congolaises basées aux USA, une façon d'encourager l'entrepreneuriat congolais. En bon père de famille, le ministre d'État, maître Eustache Mourange, mon bébé, a appelé le personnel à un travail bien fait pour l'avancement de son secteur. Des quinois revendiquent des routes tocos très cool, très smart. Ce sont des mots inventés par certains habitants de la capitale. Ils ont accueilli favorablement le projet Zéro Trois lancé par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondé, Jean-Louis Ilunga et Hollande Voca étaient sur le terrain. Voici le reportage. Kinshasa Zéro Trois. Les concepts sont surréalistes, mais la volonté affichée par le gouvernement en dilant sur la matérialisation de ses projets. Près de 85 km de la voirie a asphalter, reconstruire, réhabiliter. La tâche s'annonce titanesque, mais pas impossible. Kinshasa, dans sa nouvelle robe, les quinoises et quinois saluent l'initiative et piaf d'impatience de voir l'office de voirie et drainage à l'oeuvre. Quand ils arrivent là-bas au niveau des Gombe, c'est un peu tocos très cool, très smart, mais dans d'autres endroits, trop sale vraiment. C'est honté. Si il y a Capella et puis l'avenir Kimoenza, de faire en sorte qu'il n'y ait plus vraiment de flaques d'eau, la RDC c'est un paradis terrestre. Il suffit que nous changeons de mentalité. Nous verrons que notre pays ira de l'avant. Donc je souhaiterais que Zéro Trois, que cela soit appliqué si toute l'étendée de la République... 32 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe disponibilisée par le gouvernement pour mettre fin au nid des poules dans la capitale et garantir ainsi la fluidité dans une mégapole de plus de 12 millions d'habitants et oublier les cauchemars des artères jonchés par des nids de poules. Ne quittons pas le sol. De la pomme de terre récoltée en Mbanzangongo, Congo central, le climat est favorable à cette culture. La coopérative Bilangayabeto sensibilise la population à consommer les produits agricoles locaux. La structure a organisé un voyage écologique vers les sites des productions. Regardez ces images de Pompon Mbaland. Tous courbés, le rythme est uniforme. La récolte peut commencer. Des touristes venus de Kinshasa pour apprendre sur la culture de la pomme de terre. Certains sont venus en famille. Tu veux aussi en manger après ? Oui, je veux en manger. Les enfants sont des jeunes plantes dont on veut donner une certaine forme, une formation. La coopérative Bilangayabeto, un réseau de 600 Congolais, producteurs, transformateurs et consommateurs des produits agricoles locaux, a organisé le dimanche 17 octobre 2021 un voyage agroécologique en Mbanzangongo. Médecin de formation, Serge Mbaï, promoteur du projet, s'est converti. La finalité, c'est de nourrir les Congolais. Donc c'est ça la plus grande rentabilité. Donc si le fonctionnaire, si les ménages congolais, les différentes catégories socio-professionnelles peuvent accéder sans beaucoup de formalité à la pomme de terre. Si nous avons organisé cette activité en ce jour, c'est aussi pour vulgariser, sensibiliser le public congolais. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour appuyer toute la logistique, appuyer les différentes étapes de cette production. L'indépendance du ventre des Congolais passe par de telles initiatives. La RDC ne produit pas des sémences de la pomme de terre. Des recherches approfondies doivent apporter la réponse. Les jeunes invités à adhérer à la production et la consommation du café au nord qui vaut au lieu d'intégrer les groupes armés appellent lancé depuis les bars à café lors de la célébration de la journée du cacao et du café. Le monde célèbre, la journée internationale du café et du cacao. Pour cette année, le thème retenu est la participation de la jeunesse dans la culture, la transformation et la consommation locale du café et du cacao pour que la revente du sol sur le sous-sol, vision du chef de l'État, soit une réalité, comme témoignent les directeurs, chef de secteur, on n'a pas que béni. Si nous avons beaucoup misé pour cette journée, c'est pour essayer de sensibiliser les jeunes qui sont vraiment doués et qui ont des capacités intellectuelles trop élevées d'adhérer à la nouvelle technologie qui va nous aider à produire davantage, de transformer et de consommer nos produits locaux que nous produisons de même ici. Ici, dans les bars à café, Rachel Biamungou, agent du MAC, présente sommairement à l'assistance les avantages de la culture du café et du cacao. L'idée était que, si les jeunes du pays, la consommation de leurs habitudes alimentaires vous dépensera lentement les 2% du café et du moins 0% du cacao. Des consommations locales de la production, très chers jeunes, luttant d'intégrer les groupes armées, luttant d'intégrer la vision sur la revanche du sol sur le sous-sol où nous participons dans la culture, la transformation et la consommation locale du café et du cacao dans leur cadre de l'agric business. Les entreprises publiques vont toutes migrer vers le numérique. D'ailleurs, la table ronde de bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du programme de transformation a ouvert ses portes. Aujourd'hui, à Kinshasa, La Patience, Mboyokatuku, Elitoumba, Angèle Madialalant. Faire de la République démocratique du Congo le hub en Afrique centrale de l'intelligence numérique adaptée aux besoins socio-économiques de la population, c'est possible. Il suffit d'un peu de volonté. Les participants en cette table rendront réfléchis sur les voies et les moyens de permettre à la RDC de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire du numérique, un levier d'intégration de bonne gouvernance et de progrès social tel que présenté dans le plan national numérique Horizon 2025. Les 10 ateliers ont permis de préparer une feuille de route de transformation numérique du pays composée de projets prioritaires couvrant les domaines de la santé, de l'éducation, de finances, de l'identification de la population et de la dématérialisation des services publics. La rencontre de ce jour est une occasion de vous présenter quelques-uns de ces projets pour lesquels le ministère du numérique sollicite votre accompagnement. Parce qu'on ne peut pas aller loin sans vision et que la vision seule ne suffit pas, il faut l'action. Arran Chéri, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, le gouvernement congolais voudrait faire du numérique un instrument au service de la prévention et de la gestion des épidémies et des catastrophes. Expo 2020 Dubaï, la RDC vient de tenir sa dernière grande activité. Le forum Invest in DRC aura été une occasion de conclure des partenariats et prendre des contacts sérieux avec les hommes d'affaires des Émirats arabes unis. Envoyé spécial, Patrick Michel Moukoui. L'un des grands rendez-vous pour la République démocratique du Congo à l'expo 2020 Dubaï a tenu toutes ses promesses. Le forum Invest in DRC organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements a donné du contenu aux investisseurs des Émirats qui ont dans les viseurs plusieurs secteurs d'investissement dans le pays. Les ministres d'État au plan qui a lancé les travaux a donné suffisamment des garanties à ces hommes d'affaires en se basant sur les dispositions du plan national stratégique des développements mis en place par le gouvernement. Christian Mouano Simba Kaboulot a insisté sur la volonté politique du pays qui a placé l'amélioration du climat des affaires au nombre de priorités. Anthony Kinzo Kamolet, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, a étalé secteur par secteur les différentes opportunités d'affaires qu'offre le pays avant de rassurer ses investisseurs de l'accompagnement leur assuré par le gouvernement via l'ANAPI. Plusieurs orateurs, comme les conseils spécials du chef de l'État, en matière du numérique, les gouverneurs du Sud Kivu, les entrepreneurs congolais et même les représentants de la Chambre des commerces des Émirats ont exposé sur des thématiques diverses. Les focus de la journée étaient sur les secteurs de l'énergie avec l'intervention du ministre Olivier Mouenze des Ressources Hydrauliques et le directeur général de la SNEL qui ont interagi pendant de longues minutes avec les hommes d'affaires du secteur pendant la séance B2B au cours de laquelle la Fédération des entreprises du Congo a été associée. L'effort « Invest in DRC » a permis au pays de faire encore un peu plus la promotion de son énorme potentiel mais beaucoup plus des opportunités d'affaires qu'ils offrent dans différents secteurs avec retombée immédiate des contacts sérieux. La politique pour terminer en 2023 l'UDPS doit offrir à Félix Tshisekedi une majorité dans les deux chambres du Parlement pour lui permettre d'appliquer le projet de société du parti d'Étienne Tshisekedi la direction du parti présidentiel et la diaspora ont eu un échange sur cet objectif à l'Ambika et pour plus des détails. Cette rencontre a permis à la hiérarchie du parti présidentiel représentée par les secrétaires généraux adjoints de Obizibou et les fédéraux de l'extérieur du pays d'échanger sur les questions politiques de l'air. Sans tabou les interlocuteurs de Obizibou ont posé sans complaisance les diagnostics de la vie du parti et des échéances électorales de 2023 pour eux l'IDPS doit avoir une stratégie commune bien peaufinée qui intègre aussi ses compatriotes vivant à l'étranger pour bien aborder ses échéances à venir. Des préoccupations qui ont trouvé une oreille attentive le secrétaire général en charge des questions politiques à saluer l'apport de la diaspora congolais dans la lutte politique de l'IDPS avant de les rassurer de la disponibilité des acteurs dirigeants de ces partis à travailler avec les filles et fils de l'IDPS pour une victoire écrasante aux élections de 2023. Le souhait c'est de voir le chef de l'Etat en 2023 rempli-les et surtout avoir la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour gérer ce pays. En 2023 le président président Tshisekedi dirige ce pays selon les projets de sécurité de l'IDPS pour que le changement radical nous laissait par Tshisekedi en Moulomba soit effectivement visible. On n'a pas besoin qu'en 2023 il y ait des alliés qui seront en train de nous connaître. A l'issue de cette réunion une commission de rédaction de toutes ses recommandations a été mise en place pour en assurer les suivis. Page noire avant de nous quitter la maison militaire du président de la République à la profonde de l'ordre annoncée aux compagnons d'armes amis et connaissances le décès du lieutenant Mdaye Omba Malata Francisco infirmier au centre de santé de la maison militaire Météo survenu le lundi 11 octobre 2021 de suite d'une maladie. Le programme des funérailles se présente comme suit demain mardi le veille du corps de l'hôpital général de référence du camp lieutenant kokolois 11 heures pour le cimetière de Mensekefuti nouvelle cité ce communiqué nécrologique porte la signature de Kaboul Ongoistani chef de département adjoint chargé de l'administration et de logistique et de logistique fin de ce journal merci de nous avoir suivi avec beaucoup d'attention je rappelle les principales informations l'armée les phares d'essai ont repoussé les nouvelles incursions de l'armée rwandaise à Kibumba pas de bilan disponible pour l'instant confirme le porte-parole de l'opération Sokola de Norquivu que vous avez suivi et puis les Kinois ils poussent à l'organisation des élections l'entérimement de Denis Kadima accusé d'être proche du chef de l'état continue à alimenter les conversations un argument rejeté par certains dans la rue mettant en avant son côté expert en matière électorale toujours à Kinshasa chasse au nid de poule l'opération zéro trou lancée récemment par le gouvernement est vivement attendue dans quelques coins chauds de la capitale notamment Capella et Kimuenza ces deux coins veulent avoir le visage des rues de la commune de la Gombe c'était un